Salut tout c'est Nyn, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve Eden pour une vidéo à thème ça fait longtemps qu'on nous a pas fait de vidéos à thème et effectivement vidéos à thème Benarfa tu veux dire et nous allons parler de GTA 6 aujourd'hui et oui GTA 6 parce que on a eu pas mal d'informations croustillantes ces derniers temps et bon c'est vrai que je préfère attendre qu'il y ait plusieurs bah en gros annonces qu'il y en est qu'une et que voilà on débat sur qu'une alors du coup une annonce comme tu le sais bah Rockstar ils font des bilans j'avais déjà fait une vidéo là dessus il y a quelques mois de ça et bah ils ont fait un bilan et est-ce que tu penses que toi c'est positif ou négatif parce que bah ils ont pas parlé de GTA 6 bah écoute moi on a déjà eu ce débat parce qu'il faut savoir que nous on débat vachement entre nous en privé et pour moi je pense que c'est fait exprès tout est une question stratégie Rockstar c'est une grosse société qui gagne plus de plus d'un milliard je crois en chiffre d'affaires etc donc ils savent ce qu'ils font et pour moi comme je disais à l'une je pense que c'est bénéfique de la part de Rockstar de bah de de tout simplement pas parler de GTA 6 parce qu'en fait ils en ont pas besoin GTA 6 en fait bah même là on fait une vidéo de GTA 6 les médias ils parlent de GTA 6 alors qu'encore une fois on a pas encore de vraies infos de la part de Rockstar excepté quand il y a eu le hack ils ont dit qu'ils travaillaient sur le prochain donc c'est la seule information qu'on a jusqu'à maintenant après il y a que des rumeurs des suppositions des théories etc donc ils ont même pas besoin en fait ils sont tellement à un niveau qu'ils ont même pas besoin de parler de GTA 6 parce qu'on sait tous qu'ils travaillent dessus donc ils ont pas besoin d'en parler pour moi c'est ça surtout que demain s'ils vont pas prévoir tu vois en mode à dire bon bah lundi on sort un trailer de GTA 6 ça arrivera genre du jour au lendemain on sait même pas quand tu vois ça va vraiment être un truc en mode ils ont pas besoin tu vois ce que je veux dire en termes de publicité et tout c'est trop puissant en fait d'accord donc toi tu penses que c'est plus voilà en gros ils ont pas besoin de ça et que ouais bah ouais ouais moi je pense en tout cas et Rockstar ils ont toujours agi comme ça mais ils ont vraiment pas besoin de publicité parce qu'elle se fait tout seul en fait imagine que si par exemple là il avait parlé de GTA 6 bah en fait ça aurait peut-être bah déjà même pour eux parce que tu sais très bien que même quand tu fais un serveur RP etc c'est très long tu vois genre tu peux pas vraiment donner de date parce qu'il faut exploiter tous les bugs tester les moindres trucs etc donc si tu donnes une date précise alors qu'au final t'as pas encore vraiment fini le jeu c'est compliqué tu vois parce que ça veut dire qu'ils vont devoir tenir et obligatoirement sortir le truc ou au moins dire bah bah on doit le finir absolument cette année donc pour eux ils ont juste voulu à mon avis bah ne pas en parler parce que est-ce que justement le fait qu'ils en parlent pas ça du coup repousserait la date à l'année d'échange tu vois non ? non non je pense que ça repoussera pas on a des théories et de toute façon même pour leur bilan pour le bien de la société les emplois et tout le jeu est obligé de sortir d'ici quelques années max deux ans tu vois moi je pense qu'il sort dans un an c'est mon avis genre dans un an à peu près genre un an et deux mois peu importe mais voilà dans un an ils ont dit comme quoi leur chiffre d'affaires elle a augmenté pour 2024 donc normalement ouais alors le chiffre d'affaires il va augmenter radicalement de toute façon là on parle même plus d'un chiffre d'affaires classique c'est comme si je sais pas comment t'expliquer mais c'est comme si c'était une société à part et qu'elle a augmenté d'un coup le chiffre d'affaires il est tellement important que ça va être un truc de fou mais je pense que je pense qu'il s'amuse un peu avec nous chose qui déplaît fortement aux joueurs à la communauté même à nous qui sommes créateurs et qui jouent au jeu mais je pense que c'est une question stratégie ils s'amusent avec nous ils en parlent pas pour que justement les gens ils disent ils ont pas parlé de GTA 6 les médias font des trucs on fait des vidéos dessus tiens ça fait la pub automatiquement tu vois ouais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire après moi c'est vrai que moi ça me rassure pas trop non plus le fait de pas en parler pendant la réunion spécifiquement parce que bon la dernière fois quand même ils en ont parlé c'était un peu le truc qui est ressorti on verra bien mais j'espère qu'il sera pas repoussé je pense pas qu'il soit repoussé ça et d'ailleurs même moi je l'avais confirmé sur ma chaîne également mais de toute façon même s'il y a eu un leak parce qu'il y a un hacker machin etc ça a jamais ça repoussera jamais le développement le développement il a commencé depuis déjà quelques années je crois même il a commencé même avant j'étais à 5 je pense donc voilà après je suis pas un expert dessus c'est que des théories que j'ai moi même et c'est ma base à moi mais pour moi ils repousseront jamais la sortie là ils sont lancés sur un truc ils savent exactement quand est-ce qu'ils vont le sortir en tout cas ils savent de toute façon avec les nouvelles consoles etc tu vois tout le monde est au courant en termes de les grosses sociétés parce que forcément tu développes un jeu faut savoir si Playstation va sortir une nouvelle console etc tu vois donc ils sont malins ils savent ce qu'ils font et pour moi c'est que ça sortira d'ici un ou deux ans mais pas de décalage prévu ouais après je me rassure comme ça parce que c'est mon taf et je me dis bon j'aimerais bien qu'ils sortent mais au delà de cette partie là moi je pense en tant que joueur en tant que pas créateur pas Aiden machin pour moi je pense que ça sortira d'ici un an un an et demi ou deux ans grand max mais prévu pour 2024 2025 quoi ok ok bah c'est ce que je disais aussi plus ou moins dans mes vidéos bah tu sais j'en ai fait pas mal pour 2024 sorti sûr et certain je pense après on peut s'attendre à ce que Rockstar repousse une petite année début 2025 je sais pas mais j'espère pas en tout cas de toute façon ils ont dit comme quoi le jeu était bien avancé dans les dernières vidéos qu'on avait faites même dans leur annonce officielle que le jeu bah était bien développé et qu'il avait bien progressé là dessus donc on espère que depuis leur annonce qui date quand même de pas mal de mois maintenant quasiment un an bah c'est quasiment fini et ils sont en train de faire des tests corrigent des bugs on verra après quand tu regardais les leaks qui sont sortis bah en soi le jeu je dis pas qu'il est fini parce qu'on voyait que les pnj ils avaient pas encore détenu pas modélisé mais ils avaient quand même avancé sachant que c'est des leaks qui datent apparemment de quelques années donc t'as vu on a déjà le personnage principal avec des voix le peur truc enfin le club de strip-tease on voit un moment quelqu'un qui parle qui est modélisé avec une voix la gestuelle etc donc on voit vraiment qu'il y a une avancée même en termes de police la police je sais pas si t'avais vu un peu les leaks qui sont sortis la police comment elle roule etc ils sont quand même bien avancés sachant que ça date d'il y a vraiment longtemps donc je pense qu'ils ont encore plus avancé que ça et qu'ils sont loin et justement bah là où c'est important c'est le rachat du coup qu'on va parler là maintenant mais c'est le rachat de 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 5M en fait de CFX qui a été racheté par Rockstar et ça c'est bizarre c'est là où il y a des théories encore plus qu'avant tu vois voilà de toute façon on va en parler mais voilà je pense que ça c'est bien ou pas pour la le rachat ouais justement bah du coup bah on clouture là dessus donc par rapport à ce qu'on a dit juste avant juste en conclusion vite fait bah comme quoi moi c'est vrai le fait qu'ils en aient pas parlé ils en ont parlé dans la réunion précédente je pense qu'ils ont pas besoin d'en reparler donc ça me rassure pas trop mais je me dis bon allez Rockstar ils vont pas encore ils savent ce qu'ils font quoi voilà ils savent ce qu'ils font mais surtout il y a la communauté derrière bah qui gueule un peu qui attend le jeu et bah tu vas sur tous les postes qu'ils mettent que ça soit par exemple bah sur Instagram Twitter un peu partout où ils sont présents Rockstar tous les commentaires c'est sorti j'étais assise tu vas en arriver à un spam mais ça met une telle pression en fait aux employés mais c'est ouf donc ils voient les maîtres d'âge ils savent ils ont aussi envie de faire bien et tout on parlera vite fait un peu à la fin de l'intelligence mais bon là du coup maintenant le deuxième sujet c'est comme vous avez pu le voir 5M a été racheté donc SFX a été racheté quoi déjà SFX a été racheté SFX pardon a été racheté par Rockstar du coup ça c'est un bon point je pense moi pour ma part parce que du coup maintenant pour ceux qui ne connaissent pas en gros ce que c'est c'est en gros 5M donc en gros c'est le RP le roleplay tout ce qui est serveur RP donc tout ce que vous avez pu voir le RP qu'on a pu faire ou le RP des autres youtubeurs que vous regardez ou je ne sais pas si vous regardez voilà en gros Rockstar ils ont racheté cette société pour du coup travailler avec eux et ça je pense que c'est un point positif pourquoi c'est positif parce que comme j'en parlais avec un collègue du coup justement qui fait des vidéos bah tiens on peut parler on peut dire ce nom bah j'en parlais avec Bichou du coup je ne sais pas si vous connaissez Bichou donc on fait des lives sur RP bon je pense que tout le monde connait mais en gros du coup ce qui est pas mal c'est qu'on peut bah du coup déjà Rockstar en termes de développement et en termes d'investissement c'est pas mal parce que là ils vont pouvoir investir sur des gros serveurs forcément donc Rockstar tu sais ils ont de l'argent ils ont des serveurs de ouf et là le fait qu'ils aient racheté et bah du coup ça va faire des meilleurs serveurs et moi ce que je disais du coup c'était en gros qu'il y aurait un peu comme sur Ark tu vois des serveurs un peu public tu vois tu vois ce que je veux dire au genre on peut se connecter à plusieurs bon voilà modéré et tout forcément tu vois avec des gens et justement bah avoir ce côté GTA 6 en mode RP je pense qu'ils veulent prendre le pouvoir parce que c'est vrai que pour GTA 5 on savait pas trop si Rockstar bah travaillait avec du coup cette société et tout est-ce qu'ils travaillent avec 5M ou pas parce que bon ils ont un peu loupé le coche par rapport à GTA 5 et ils s'y attendaient pas aussi du tout je pense moi j'ai ma théorie dessus mais j'expliquerai après à un bon moment je te laisse après je pense qu'ils s'adentaient pas à ce que ce qui est du RP sur GTA 5 c'est vrai que ça arrivait un peu tard et tout il y a eu les modes il y a eu les trucs et tout et là je pense qu'ils ont envie d'avoir le plein pouvoir sur GTA 6 RP potentiellement on a vu aussi que Rockstar ils avaient ils avaient bloqué tu sais les tu sais les boutiques et tout il y avait un truc qui était sorti par rapport à ça par rapport aux boutiques comme quoi ouais bah après j'ai l'info dessus si tu veux en gros pour expliquer vite fait donc comme a dit en fait c'est des serveurs en fait la base en fait 5M SFX c'est des serveurs c'est tout ce qui permet vraiment de jouer hors GTA 5 mais en restant dans GTA 5 en fait ce qui s'est passé c'est que Rockstar ça fait quelques années qu'ils sont en procès avec eux donc il faut savoir qu'ils ont porté plainte contre la société 5M alors pourquoi en fait c'est tout simplement parce que 5M rapporte énormément d'argent moi j'ai pas de tabou au niveau de l'argent donc je vais en parler en gros un serveur qui tourne vraiment pas mal avec des joueurs constants avec une boutique etc ça peut rapporter et là c'est là où c'est impressionnant mais ça peut rapporter entre peut-être allez 15 voire 40 000 euros par mois donc c'est énorme pas les youtubeurs mais alors moi je tiens avec un collègue à moi de Nancy qui a des serveurs RPFA et il m'a montré ses revenus en direct vraiment j'ai vu de mes propres yeux il se fait minimum 10 000 euros par mois genre ça rapporte énormément de argent il a montré genre il a été sur son compte je sais plus comment ça s'appelle là tu sais pour ouvrir les boutiques sur 5M il y a un truc je sais plus comment ça s'appelle exactement là mais bref le truc spécial pour ouvrir les boutiques avec 5M du coup en gros il m'a montré et puis c'est vrai que ça rapporte des thunes quoi ouais et encore l'un des plus gros serveurs qui était je crois GTA Life a rapporté de 80 000 euros par mois donc c'est énorme il y a vraiment tout l'argent donc Rockstar avait porté plein de contre pour ça parce que en fait il se faisait de l'argent sur le dos de Rockstar sachant que quand vous lancez le jeu GTA V vous verrez tout en bas il y a marqué que c'est interdit de par exemple louer son jeu ou s'en servir à but de se faire de l'argent via en servant du jeu tout simplement nous en tant que créateur on est hors de ça parce que en tant que créateur c'est notre création alors que les serveurs ils reprennent la base pour en faire un truc donc il y a eu cette plainte ils ont perdu le procès donc Rockstar avait perdu je crois le procès ou ils avaient gagné je sais plus et en fait Rockstar ils ont décidé donc de racheter ces CFX donc je vais dire 5M c'est plus simple parce que tout le monde connait donc ils ont décidé de racheter 5M pour la simple et bonne raison et c'est mon avis et c'est l'avis aussi de gens qui créent sur 5M c'est typiquement pour l'argent aussi parce que il y a énormément à récupérer comme j'ai dit c'est des serveurs à 80 000 balles sachant que un serveur rapporte 80 000 un autre 40 000 etc donc ça rapporte quand même pas mal donc il y a ce système là la deuxième solution c'est que aussi on va pas se mentir GTA V il a eu une période où c'est vachement redescendu le buzz était un peu redescendu parce qu'il n'y avait plus de DLC etc et ce qui a relancé justement GTA c'est le RP à un moment rappelez-vous pendant le confinement par exemple ça a relancé clairement le jeu et Rockstar du coup ils ont vu qu'en fait que leur jeu les missions le mode histoire c'est bien le mode online c'est bien mais pouvoir être incarné un policier etc c'est pas mal donc c'est vrai qu'ils l'ont mis dans la poche et effectivement maintenant il faut penser au rachat que effectivement dans GTA VI le RP arrivera très très vite je pense même si ça se trouve ce sera même une option j'en sais rien mais effectivement il faut penser qu'il y a une possibilité pour ça alors moi j'ai demandé en amont à des plus gros créateurs 5M donc des gros gros développeurs de chez 5M je leur ai demandé en fait concrètement ce qui allait en fait ce qui allait changer pour eux parce que ok ils ont été rachetés etc donc moi j'ai l'info pour ça alors ils m'ont dit que déjà il y aura beaucoup plus de liberté de création sur 5M avec beaucoup plus de place moins de bug et surtout le plus gros enjeu majeur c'est qu'en fait tous leurs serveurs vont migrer sur les serveurs de chez Rockstar Games donc Rockstar Games c'est un gros gros serveur c'est des serveurs online qui accueillent des milliers et des milliers de joueurs et des millions de joueurs même par jour et du coup donc il y aurait beaucoup moins de bugs de désynchro etc parce que sur 5M rappelle-toi quand on est beaucoup des fois sur le serveur ça bug il y a des bugs de désynchro tu vois ton gars qui est là-bas au final il n'est pas là etc et déjà ça va régler ce problème donc ça c'est quand même pas mal c'est-à-dire qu'on aura des serveurs beaucoup plus fluides et après comme tu as dit qui pourrait être pas mal que ce soit sur GTA 5 ou GTA 6 peu importe c'est par exemple avoir des serveurs comme tu dis un peu comme sur Ark où genre on pourrait par exemple être mille dans une session etc parce que tout ça ça va être possible du coup jusqu'à maintenant Rockstar n'a pas fait parce que c'est compliqué mais là avec 5M des mods etc il y a une possibilité qui est énorme vous vous rendez pas compte il y a des serveurs où moi j'ai pu connecter on était 500 600 et c'est ça il n'y avait pas de bug ou quoi donc là ils veulent pas louper le coche et surtout je pense que tu vois même ils ont sorti GTA 5 plus tu vois GTA plus là du coup pareil ils ont gagné pas mal d'argent avec je pense tu vois et là louper le coche sur GTA 6 RP ils feront pas la même erreur tu vois c'est ça ils veulent pas en fait ils veulent pas perdre parce que déjà bon GTA 6 c'est le jeu le plus attendu du monde c'est le truc ouf et c'est vrai que imaginez vous là vous êtes rockstar imaginez-vous en tant que rockstar tu vas sortir un jeu ça va être le buzz total ça va marcher de ouf et tout mais à côté de ça le truc le plus attendu ça reste le RP même si GTA 6 va être incroyable mais le RP c'est un truc de ouf tu peux être policé dans un nouveau jeu incroyable etc donc forcément ils voulaient pas louper le coche comme tu dis c'est normal qu'ils le font tu vois des nouveaux intérêts on sait que rockstar dans les vidéos que j'avais faites précédemment bah en gros que les intérieurs allaient être plus développés donc là forcément rockstar aussi ils vont justement travailler encore plus même s'ils ont déjà fait sur les intérieurs bah justement pour que pour le RP pour interagir je sais pas bah des magasins de vêtements des magasins de bouffe des restaurants des fast food ou même peut-être même si je suis en train de penser mais même peut-être ça se trouve t'es en train de développer pas forcément que du RP parce qu'on dit roleplay roleplay mais imaginons peut-être des scripts qui permettent en ligne donc jouer en ligne et par exemple je sais pas genre t'es policier tu vas dans le mode online et tu peux arrêter les gens t'as des missions t'es ambulancier t'es mécano genre des vrais métiers en fait comme si c'était du RP mais sans vraiment l'être mais que ça soit juste des métiers pour te faire de l'argent online par exemple ouais c'est vrai aussi ouais ça peut être pas mal aussi après on verra bien en tout cas c'est magnifique moi je suis très content qu'ils aient racheté ouais c'est quand même pas mal j'espère juste qu'ils vont pas priver des libertés les gens et tout mais je pense pas mais en tout cas c'est sympa après si on peut parler d'autres petits trucs bon tu voulais parler de l'IA tu m'as dit ouais alors l'intelligence artificielle on a entendu dire après c'est que des rumeurs encore une fois mais c'est important de le dire moi j'ai une vidéo qui va sortir sur ma chaîne qui parle je me fais une pub mais qui parle de justement l'intelligence des PNJ alors la salle avait déjà un peu parlé de ça mais c'est vrai que moi j'ai poussé le truc un peu et en fait j'ai fait pour pouvoir comparer plus tard avec GTA 6 et apparemment les personnages de toute façon ça va vachement être inspiré de Red Dead Redemption 2 je sais pas si t'avais joué un peu à Nune beaucoup ou pas mais rappelle-toi quand tu tirais par exemple sur le marchand de chevaux tu lui tirais dessus je sais pas dans la tête etc et le lendemain en fait il revenait avec un bandeau etc donc il y a ce truc là sur GTA 6 ça c'est sûr on est persuadé parce qu'ils vont pousser les trucs à fond même je pense le fait de manger la barbe qui pousse à chaque fois vraiment je pense que ça va être comme Red Dead pour le coup et l'intelligence des PNJ ça va être un truc apparemment énorme après c'est que des théories parce que tu sais l'intelligence artificielle c'est un truc qui buzz vachement en ce moment donc les gens forcément veulent créer des théories des trucs mais alors moi je pense pas qu'ils seront hyper intelligents ça va être des trucs de ouf mais en tout cas ils seront grandement améliorés comparé à GTA 5 ça c'est sûr et certain par exemple je sais pas tu braques un mec qui te reconnait tu je sais pas tu rentres dans un truc tu tires le mec il veut plus que tu rentres parce que t'as tiré la dernière fois je pense qu'il va y avoir des trucs comme ça donc faut s'attendre à une intelligence artificielle qui est quand même incroyable après comme on peut voir ce qu'on fait maintenant avec ChatGPT et les trucs là donc ça va être pas mal mais je suis pas un expert dedans il y a des gens qui sont beaucoup plus forts pour expliquer mais faut s'attendre à un truc de fou quoi quand on voit ce qu'il y a eu sur c'est vrai que par rapport à comment on appelle ça à Red Dead tu vois déjà en termes ouais c'est ouf sachant que c'était en 2016 je crois que c'est sorti quand je je sais pas on était renoncé là que je me rappelle on est allé chercher 2018 bah bref et je sais plus exactement mais bah là on est en 2024 quand le jeu le jeu de 6 va sortir on est en 2023 quand le jeu est en fin de développement l'intelligence elle a augmenté à mort tout t'as changé donc là honnêtement il y a une nouvelle manière de travailler en fait même si ça ne remplacera jamais les humains mais c'est les humains qui ont créé l'intelligence artificielle donc ils savent ce qu'ils font ils vont s'en servir ça on est quasi certain surtout qu'encore une fois Rockstar on va pas passer à côté c'est tu peux pas mettre une intelligence artificielle sur un Call of Duty par exemple ça va servir à rien alors que sur un GTA un monde ouvert il n'y a rien de mieux c'est le truc qu'il faut faire exact exactement et bah écoutez les gars je pense qu'on a fini là dessus en tout cas on espère que GTA s'y sortira en 2024 dites nous ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire de ce qu'on a dit si vous voulez débattre c'est fait pour de toute façon effectivement dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis ladies, ladies à l'heure ciao 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 Merci.